Pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année... On se fait une grosse raclette avec des gens qu'on aime. C'est ça. C'était la réception entre amis. Puis là, vu que c'était le 31, je voulais chercher un petit vin. L'occasion de se réunir entre amis et famille est synonyme de consommation de boissons alcoolisées. Ah oui, il y en a toujours qui ne boivent pas pour conduire les autres. La majorité des gens ont un chauffeur désigné. Je vous présente aussi cet outil d'Educalcol. C'est tout nouveau. Ça a été conçu spécialement pour le temps des fêtes. À l'intérieur de ce guide, plusieurs conseils pour une soirée réussie, mais responsable. On a vraiment une belle soirée en perspective. Dans ce bar sur la Grande Allée, le propriétaire a déjà hâte d'accueillir les nombreux fêtards. Ce soir, une soirée festive, c'est simple. Toboggan est là sur Grande Allée, c'est le 31. Les gens sont festifs. La ville est remplie de touristes en ce moment, c'est super la fun. Et pour s'assurer que tout le monde revienne chez lui en sécurité... Mes employés sont sensibilisés. Donc quelqu'un qui est en état d'ébriété, on lui pose quelques questions, puis des fois, on le sait, oh, il y a conduit, il y a une voiture, on essaie de se tirer ses clés. Parce que lorsque l'on boit, on ne prend pas le volant, comme le rappelle Stéphane Moret. 77 % des gens vont mal évaluer leur taux d'alcool. Donc on se dit, au lieu de jouer à la dévinette, prenez un étiletest comme un odomètre pour la vitesse et assurez-vous, avec un étiletest qui est certifié, de prendre une bonne décision. Le bilan de sécurité routière va être beaucoup amélioré, on en est certain. C'est d'ailleurs le dernier soir de l'opération Nez rouge. À peu près toutes les régions au Québec ont des services de raccompagnement, que ce soit 0.08 à Montréal, Tolérance 0, TZ Capital National à Québec. Ce sont d'excellents services de raccompagnement. Voilà quelques idées de résolution à adopter pour 2024. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Québec.